Bien, salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous propose un petit format pour vous reviewer les changements de Warhammer 40 000 avec à la fois le chapter approuvé 2021 ainsi que les facs du 2 juin 2021 qui ont été publiés sur Warhammer Community. Je vous propose qu'on fasse un tour global de tous ces changements qui au final, tout condensé et tout additionné, représentent des changements assez impactants pour les joueurs réguliers de Warhammer 40 000. Alors dans un premier temps, on ira faire un tour du côté de ces facs de Warhammer Community qui sont des facs sur le livre des règles, donc les core rules de 40k 9e édition ainsi que des impacts aussi sur les codecs eux-mêmes. Pas tous, certains, Space Marines, Drukhari et d'autres, on verra. Ensuite, on fera un tour sur les changements des coups en points et pour finir, on fera un tour sur le changement du chapter approuvé de Grand Tournament avec des modifications sur les choix de secondaire. Et je vous propose qu'on parte directement pour les changements en termes de règles. Alors, c'est parti ! Pour les changements en termes de règles, alors en termes de support, je vais essentiellement me reposer. Donc moi, je suis allé consulter et vous pouvez tous consulter d'ailleurs ces changements de règles sur Warhammer Community. Vous verrez qu'il y a un encart Core Rules. Donc pour les règles de base, vous pouvez aller évidemment consulter ça. Les changements sont mis en bleu ciel de façon à ce qu'immédiatement, vous puissiez lire qu'est-ce qui a été modifié par rapport à l'ancienne version. Je vous rappelle que ces facs-là sont évolutives tout au long de la V9. Donc ils ont vraiment mis en avant les changements en termes de paragraphe. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me reposer sur le site Gunamer, l'excellent site Gunamer que je vous recommande, qui est un site anglo-saxon, qui a fait de très bons articles. Un premier pour référencer tous les changements en termes de règles, avec toujours un petit avis évidemment. Et ensuite, ils ont fait des autres articles sur les changements en termes de règles pour l'Imperium, le Chaos et l'Exenos. Donc voilà, assez intéressant. On va se servir de ce support-là pour découvrir un petit peu tous ces changements tous ensemble. Alors, dans un premier temps, on va avoir les changements règles purs et durs autour de Warhammer 40 000. Il y a pas mal de petits changements. On est plus sur de l'ajustement, voire de l'indication, de la précision pour des règles déjà existantes qui laissaient un peu place à la dérive ou à l'adaptabilité ou l'interprétation. Donc déjà, une première règle qui est assez importante, c'est assez rigolo sur Gunamer, ils ont mis Fox Pythagore parce qu'en fait, il avait été démontré par des gens qui faisaient du tournoi que quand on arrivait dans un étage en frappe en profondeur, on pouvait charger à 8 et non pas à 9 parce que le théorème de Pythagore nous disait, etc. Bref, là, ils ont mis les choses au clair. C'est très simple. Maintenant, quand vous arrivez des réserves en frappe en profondeur ou même en réserve stratégique, peu importe, vous arrivez toujours à plus de 9 pouces de n'importe quelle figurine ennemi. Et cette distance-là, vous devez la prendre à l'horizontale et non en diagonale. Voilà, c'est-à-dire que vous la prenez en 2D à aucun moment. Et notamment, quand vous arrivez des réserves et que vous arriviez dans les étages, vous pouviez vous retrouver par certaines petites manœuvres à vous positionner plus ou moins correctement. Là, ce n'est plus possible. Vous devez arriver à plus de 9 pouces horizontalement. Donc, en gros, vous ne pouvez pas faire de petites manœuvres sur les étages. Voilà, c'est surtout des micro-ajustements. Là, on est vraiment dans la micro du jeu, mais c'est intéressant de le spécifier. Donc, quand on arrive à des réserves stratégiques, on mesure à l'horizontale. Donc, on mesure en 2D, tout simplement, pour être à plus de 9 pouces des figurines ennemies. Ensuite, on a un petit encart concernant les règles de si toutes les unités de votre armée ont le mot-clé, etc. Et notamment, on y pense par rapport aux invocations des démons. Donc là, c'est spécifié que pour tout ce qui est règles, qui interagissent avec vos mots-clés de faction ou de sous-faction, eh bien, elles fonctionnent à partir du moment où, en phase de pré-jeu, c'est-à-dire au moment où vous faites votre armée, c'est respecté. C'est-à-dire, notamment pour les démons, je ne sais pas si vous êtes full Nurgle, vous avez des bénéfices par rapport au fait que vous jouiez full Nurgle. Si, pendant la partie, vous invoquez du démon qui n'est pas Nurgle, je ne sais pas, moi, vous invoquez des horreurs, par exemple, eh bien, vous ne perdez pas les bonus du fait de jouer full Nurgle. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir globalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand vous avez fait votre armée, donc sur la liste que vous avez mis en papier ou en informatique ou peu importe, la liste, quand vous la créez, si vous respectez la règle de toutes mes unités sont de la même faction, alors on est bon. Voilà, c'est vraiment un impact sur toutes les armées qui ont des règles d'invocation ou ce genre de choses. Là, je n'ai que les démons qui me viennent à l'esprit. Si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je serai preneur. Mais pour moi, c'est comme ça que je le lis. Ensuite, on a enfin, on sait enfin quand se joue la phase de déploiement. Donc là, en fait, c'est vraiment des points un petit peu précis en termes de règles où l'éditeur va nous spécifier qu'il existe une phase de… il existe en fait… on avait des règles qui nous disaient pendant votre déploiement ou après votre déploiement ou avant que le déploiement, d'accord ? Notamment, on pense au fait de scinder des escouades en deux avec les doctrines de combat Space Marines, des combats de squad. On pense à des règles d'infiltration. On pense à des règles aussi qui permettent de redéployer avant le round de bataille. On ne savait jamais trop comment ça se passait et c'était de l'interprétation. On estime que ça, c'est avant, ça, c'est après. Là, dans les règles, ils décident enfin de définir qu'est-ce qui est avant le déploiement, qu'est-ce qui est pendant le déploiement, qu'est-ce qui est après. Donc, très clairement, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que tout ce qui se joue avant le déploiement se joue au moment des réserves, au moment où vous déclarez ce qui est en réserve stratégique. Donc, par exemple, si vous devez scinder une escouade de Space Marines en deux, vous le déterminez en même moment que vous allez dire ça, c'est en réserve stratégique et ça, c'est dans un transport. Donc, ça, c'est tout ce qui se passe avant le déploiement. Tout ce qui se passe pendant le déploiement, c'est à partir du moment où vous êtes dans cette phase de réserve stratégique jusqu'à ce que vous ayez déployé vos unités. Donc, ça, c'est quand vous avez des règles qui impliquent le keyword pendant votre déploiement, vous pouvez faire à n'importe quel moment dans ce créneau-là, du début de la zone réserve stratégique à la fin de votre déploiement. Et après, vous avez la phase de pré-bataille. Donc là, c'est un point supplémentaire et qui permet d'insérer tous vos triggers, tous vos mécanismes de jeu qui se jouent avant le premier round de bataille, mais après le déploiement. Donc, ça sera bien après que le G2D, pour savoir qu'il y a l'initiative, ait été lancé, mais avant que la première phase de commandement ne soit lancée. Je vous rappelle qu'il y a toujours, quand il y a une opposition sur certaines règles qui se jouent plus ou moins en même temps dans ces mécanismes-là, il y a toujours un G2D pour savoir qui interagit en premier. Donc voilà, c'est spécifié. Évidemment, pour plus de détails, je vous invite à aller voir cette fac sur Warhammer comme le team, mais au moins, c'est carré. Ensuite, on a une règle sur les Psykers. Donc là, il y a une précision sur les pouvoirs psychiques, notamment via des reliques. On pense au tome de Malkador, ou Malacor, je ne sais plus, mais bon, chez les Space Marines. En fait, il est bien spécifié que maintenant, c'est que vous avez les pouvoirs psychiques en plus et les pouvoirs psychiques à la place. Si vous avez des capacités qui permettent d'avoir des pouvoirs psychiques en plus, vous pouvez aller chercher dans une autre discipline psychique. Si vous avez une règle qui vous dit que vous pouvez à la place choisir tel pouvoir psychique, vous devez la choisir dans la même discipline. Puisqu'avant, vous saviez que de toute façon, on est restreint dans les disciplines. On peut très rarement, avec un même Psyker, aller choisir des pouvoirs psy dans différentes disciplines. Donc là, c'est spécifié maintenant. Comment fonctionne le en plus et à la place ? Et donc, ça nous clôture le débat sur le tome de Malkador qui est une relique SM et qui, du coup, ne vous permet pas d'aller chercher un sort dans une autre discipline. Là, c'est spécifié. Du coup, vous ne pouvez aller le prendre que dans la même discipline psychique. Voilà. Ensuite, on a un ajustement sur les terrains difficiles. Alors là, c'était vraiment une petite notion de mots-clés, de quai ou de wording à laquelle j'étais vraiment passé à côté, moi. Donc là, en gros, ce qu'on nous explique, c'est que maintenant, l'inexorable signifie inexorable. Ça, c'est comme ça que Goudamer nous le dit puisqu'en fait, on avait une règle qui permettait d'ignorer les terrains difficiles. Mais en fait, la règle en elle-même était mal écrite. Donc, ça voulait dire qu'elle n'avait pas d'impact. La règle de terrain difficile, donc le moins 2 au mouvement, moins 2 à la charge, n'était pas bien écrite en termes de wording et ce qui permettait d'interpréter que la règle inexorable, notamment pour la desgarde, ne fonctionnait pas. Donc là, ça a été rectifié. C'est-à-dire que le terrain difficile est une pénalité au mouvement et a priori, si j'ai bien compris, avant, c'était une soustraction qu'on faisait à la totalité de notre mouvement. Donc, le fait que ce soit une pénalité et que certaines unités, comme l'inexorable desgarde, ignorent cette pénalité, du coup, ça prend sens. Tout comme d'ailleurs les Rostalkers de l'Adeptus Mechanicus. Donc voilà, petite modification et ajustement, on va dire, pour le fonctionnement des terrains difficiles. Ensuite, c'est très bien, ils ont enfin clarifié le toujours combattre en premier, toujours combattre en dernier, on s'y mélangeait, etc. Donc là, c'est très clair. En gros, ils nous disent que si vous avez une règle qui vous permet de combattre en premier et une règle qui vous permet de combattre en dernier et que pour une même unité, il y a deux règles qui interagissent en même temps, eh bien, les deux règles se détruisent. Alors, c'est hyper clair, tout simplement, parce que, je vais vous prendre un exemple, quand vous chargez, en fait, donc quand vous chargez, vous avez une règle spé qui vous dit comme vous chargez, vous allez taper en premier. Si votre adversaire vous a mis une règle qui vous dit vous taperez qu'une fois que vous serez éligible, d'accord ? Du coup, les deux se contredisent et il n'y en a aucune qui fonctionne. Donc, en fait, vous vous attaquez comme si aucune ne fonctionnait. Donc, c'est-à-dire que si c'est votre tour, en fait, votre unité n'est pas considérée comme étant chargée, donc elle ne va pas taper en premier, mais par contre, elle pourra taper immédiatement dans votre séquençage d'activation quand vous le souhaitez et n'aura plus l'impact du « n'est plus éligible pour taper ». Donc, vraiment, en fait, c'est intéressant de voir comment ils ont clarifié ça. C'est intéressant. Voilà. Sachant que je rappelle, encore une fois, quand on a des unités qui peuvent toutes les deux taper en premier, c'est le joueur opérant qui choisit d'abord. Donc, si par exemple, moi, je charge avec une unité qui bénéficie de la règle qui tape toujours en premier et que je charge une unité, je ne sais pas moi, de démonnette qui a cette règle-là de taper toujours en premier, bon, eh bien, donc, les deux règles s'opposent en termes de wording et c'est bien le joueur opérant qui va choisir en premier. Donc, c'est moi qui vais taper en premier et les démonnettes ensuite. En revanche, si j'avais chargé avec deux unités sur les démonnettes, je choisis une unité, ensuite, c'était à mon adversaire et ensuite, c'était à moi. OK ? Donc, c'est le fonctionnement du tour du joueur opérant qui commence à choisir et ensuite, c'est par opposition ou intermittence, c'est comme vous souhaitez. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En revanche, il est bien stipulé que dans la règle du n'est pas éligible, vous n'êtes du coup pas éligible au stratagème qui vous permet de combattre en premier. À partir du moment où vous n'êtes pas éligible. Donc, voilà, c'est bien, c'est clarifié, c'est très, très bien. Ensuite, on a une clarification sur le proc d'attaque. Donc là, il y a vraiment une cible, en fait, de cette clarif. C'était la succube avec la combo sur le trait de seigneur de guerre et donc competitive age et razor flays. Donc, c'était une combo qui permettait de faire un nombre d'attaques abusées parce que ça procait comme pas possible. Donc là, c'est bien clarifié. Vous ne pouvez pas proquer plus d'une attaque par rapport à un certain nombre. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que, pour le coup, je n'ai pas le détail exact de comment fonctionnait cette succube. Mais le mécanisme laissait place à vraiment une ouverture incohérente en termes de règles. Donc là, c'est bon, c'est terminé. La grosse combo est faquée et puis, sans doute, ça permettra aussi. Donc là, ça impacte la succube mais on peut supposer que dans les codecs à venir, il y aura peut-être d'autres mécanismes qui seront ressemblants à celui-ci et bien sûr, ils seront eux aussi restreints à cette règle. Ensuite, on a une règle assez importante qui est la règle d'immobile, de rester stationnaire. Donc en fait, on nous explique que lorsque vous avez une aptitude qui va vous permettre d'être considéré comme n'ayant pas bougé, vous allez pouvoir en bénéficier même si vous désengagiez. Donc ça, c'est très bien. Alors, on pense notamment, il y a deux grosses factions auxquelles on pense, c'est les tyrannies et les taux. Les tyrannies pour l'exocrine notamment qui a un stratagème qui permet de dire même si elle a bougé, elle est considérée comme étant restée immobile. Donc là, ça clarifie bien que même si elle a bougé ou même si elle a désengagé, c'est bon, ça fonctionne. Donc vous allez pouvoir désengager, tirer. Et on a évidemment avec les taux le monca qui va nous permettre en fait de tirer en étant considéré comme stationnaire et ça fonctionne aussi sur le désengagement. Donc ça, c'est intéressant, c'est une belle clarification, c'est un beau up pour les taux. Un joli avantage qui sorte de cette clarification. Donc voilà, je n'ai pas d'autres exemples en tête, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voyez d'autres choses. Ensuite, on a l'objectif insecure. Donc là, ils ont clarifié que lorsqu'on a des règles de je suis objectif secure et tu n'es pas objectif secure qui rentre en opposition, c'est toujours la règle d'objectif, de pas objectif secure. Donc c'est la règle qui annule votre objectif secure qui fonctionne par-dessus toutes les autres. Donc c'est la négation qui fonctionne par rapport au positif quoi qu'il en soit et même si vous avez plusieurs triggers possibles, notamment le fait des troupes et en plus de vouloir balancer une aptitude, par exemple, je ne sais pas, chez les Space Marines, le Reet of War, on va balancer une aptitude qui dit que vous êtes objectif secure. Eh bien, si derrière, on a par exemple des unités comme la DG qui ont la capacité de vous enlever l'objectif secure, eh bien, c'est cette règle-là d'annulation d'objectif secure qui prime avant toutes les autres. Donc voilà, c'est plutôt sympa de l'avoir clarifié dans ce sens-là, je trouve que c'est plutôt bien. Ensuite, on a une clarification sur les stratagèmes et notamment les stratagèmes qui ont des réductions en coût. On pense évidemment au Vect puisqu'on avait notamment un stratagème qui est le Combat Revival avec le grand maître chaplain qui coûtait 0 PC. Là, en l'occurrence, il coûtait 0 PC et en fait, l'adversaire ne pouvait pas le Vect puisqu'en termes de warning, ce n'était pas clair. puisqu'en gros, c'était le stratagème coûte plus 1 mais de toute façon, il revient à 0 PC. Donc en fait, même s'il coûtait 3 points, le super apothicare permettait de le redescendre à 0 points. Là, ça a été faqué et clarifié. Donc, d'abord, vous impactez les modificateurs. Les modificateurs, donc d'abord, on a le... comment s'appelle ? L'apothicare qui va mettre le stratagème à 0 PC et ensuite, les modificateurs de multiplication de division et ensuite, les modificateurs d'addition de soustraction. Donc en gros, ça veut dire que le Rucari pourra vous Vect le stratagème de Combat Revival qui vous permet de repop des figurines. Donc la première fois, il vous coûtera 0 PC mais par contre, par la suite, il vous coûtera 1 PC quand même si vous le faites Vect. voilà, c'était une clarification et qui est bienvenue. Voilà. Ensuite, on a une clarification sur le fait de bouger, notamment pour la Ravenwing qui pouvait en fait, surtout sur un secondaire de la Ravenwing qui disait qu'on marque des points de victoire si on a bougé de moins 12 pouces et qu'on a tué une unité avec une unité Ravenwing, on pouvait considérer que je tourne en rond, en fait, je fais 12 pouces sur place et je fais 12 pouces sur place et puis c'est bon, je suis considéré comme bougé. Donc là, en fait, ça a été faqué tout simplement. Finito, Pipo, il faut bien bouger d'un point A à un point B avec le minimum de distance requise pour être considéré comme étant bougé. Vous ne pouvez pas tourner en rond et considérer que vous avez fait les distances minimales requises. Voilà. Donc ça, évidemment, c'était pour les Dark Angels et notamment leur secondaire. Voilà pour ça. Ensuite, il y a quelques autres petits ajustements. notamment des mots-clés avec les règles rares, etc. Mais on a fait le tour. Voilà pour les règles de base. Je trouve les changements intéressants, les clarifications bien faites. Donc, c'est du bon et puis en plus, c'est disponible gratuitement sur Warhammer Community. Je vous invite à aller les consulter. On a ensuite un document fait par, encore une fois, l'excellent site Gunhammer qui nous fait un point sur, cette fois-ci, l'Imperium. Alors, il nous spécifie, encore une fois, quand se passe le split des squads dans les unités Space Marine. Donc, ça se passe bien au moment où vous déclarez les transports et les réserves. voilà, c'est spécifié. On nous précise un petit peu d'autres mécanismes avec certaines aptitudes. Je vous inviterai à regarder. C'est clarifié aussi pour les upgrades par unité. C'est-à-dire que si, par exemple, vous payez un chérubin et dans une unité et que vous la splitez en deux, il n'y a qu'une partie de l'escouade de combat qu'il y a le chérubin. C'est pareil pour le truc de téléportation chez les Terminators. Si vous en mettez un dans une unité et que vous ne pouvez en mettre qu'un dans une unité et que vous la splitez, il n'y a qu'une demi-escouade qui en bénéficie. L'accès au pouvoir de Librarian, ça, on l'a spécifié. Le stratagem guérilla tactique qui fonctionne sur les faux boss. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils n'aient pas faqué pour le culte mécanicus. Et donc, en gros, ça nous spécifie bien qu'on ne peut pas partir au tour auquel on est arrivé. Et notamment, on pense, pareil, il y a actuellement un trou dans la raquette avec le culte mécanicus qui peut faire ça avec des pteraxies. Là, ils l'ont faqué. Je ne savais même pas qu'on pouvait le faire avec le stratagem guérilla tactique. Je n'avais pas vu ce trou dans la raquette pour le Space Marines. Mais c'est clarifié. Donc, on peut attendre à ce que ça soit clarifié pour le culte mécanicus. Pour les chapitres et les stratagèmes, on en a parlé déjà. Ensuite, il y a des changements mineurs sur des reliques qui nous dit que The Merciless Butcher a été rajouté dans le codex Blue Dungeon. On a, dans les Ultramarines, on a un changement avec une relique. C'est de la clarification. Les Dents de Mars aussi, dans les Iron Hands, a bénéficié d'une clarification. Pareil, pour le Space Wolf vénérable Drennaut, une petite clarification. Les Rustalkers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils ont le même gain par rapport aux modifications du wording sur les terrains difficiles que la Death Guard. Il y a eu une adaptation aussi sur le Forge World, le document Forge World qui permet en fait aux unités Adeptus Mechanicus Forge World, pour ce qui est Skitari, d'avoir les quantiques de l'Omni-Messie, les impératifs doctrinaires et pour ce qui est Culte Mechanicus d'avoir les quantiques de l'Omni-Messie. Donc c'est bien, ça a été clarifié, donc ils bénéficient bien des avantages du Codex. Et la Death Rider Common Squad qui était un choix de soutien, je crois à l'époque, c'était une erreur, c'était une coquille et là, ça a bien été clarifié que c'est un choix d'élite. Voilà pour les changements et les clarifications au niveau de l'Imperium. Ensuite, au niveau des Xenos, on a un changement au niveau des Drukaris. Alors, ils ont définitivement, enfin, ils ont pas définitivement, mais ils ont buté la combo imbuvable du Dark Techno Monster qui consistait à, quand on déclare qu'on tire avec cette unité Dark Techno Monster, on peut avoir un plus un plus wound et un plus un damage, mais par contre, on prend des Mortal Wound sur les jets de touche et évidemment, les gens utilisaient le Leakefactor, le Lance Flamme, puisqu'il n'y avait pas de jets de touche et donc, vous aviez des Lance Flamme qui blessaient à plus un et qui faisaient deux damage et qui étaient imbuvables et qui n'impactaient aucune pénalité sur les unités qui tiraient avec, notamment l'Evrax. Donc là, c'est annulé, ça ne marche plus. Donc, c'était une combo qui était traitée forte et qui était spammée à mort puisque c'était ultra puissant. Donc là, le Dark Techno Monster, c'est fini, la grosse blague. Ensuite, on a une clarification aussi vis-à-vis du gain des points de commandement sur les patrouilles gratuites puisque vous savez que vous pouvez jouer plusieurs patrouilles gratuites dans les forces de raid des Drukhari et les joueurs y ponçaient jusqu'au bout le concept puisque oui, la patrouille est gratuite mais en plus, si j'ai mon seigneur de guerre dedans, en plus d'être gratuite, elle me rapporte deux points de com puisqu'en fait, dans le wording présenté sur la construction des listes, c'était comme ça que c'est présenté. Donc là, ils ont bien stipulé que vous n'avez plus, ça ne vous coûte 0.com certes, mais vous ne gagnez plus deux points de com lorsque vous avez votre seigneur de guerre dans la patrouille. Donc vous ne commencez pas à 14 PC mais bien à 12 comme tout le monde. Voilà, vous vous plairez à la règle, nos amis les Drukhari. Et ensuite, on a un changement en points. Alors là, c'est assez marrant et on pourra peut-être revenir dessus par la suite puisqu'en fait, ces changements-là en points ne sont pas marqués sur le chapter approve 2021. Ils ne sont marqués que sur la fac. Je pense qu'il y a un problème de timing et un problème de sortie qui n'est pas anticipé par Games Workshop. Donc, on suppose qu'ils font comme ils peuvent. ceci étant, on a le ravageur qui passe de 85 à 95 points et on a Drazar qui passe de 135 à 145 points. Donc, les deux prennent 10 points. Voilà, ça leur fait les dents. Et puis après, on parlait justement de competitive edge, le trait de seigneur de guerre qui a été faqué. après, au niveau des herlequins, on a eu aussi une clarification concernant le trait de seigneur de guerre, je crois, qui permettait de regagner des points de commandement et dans celui-ci, il n'y avait pas le wording qui disait qu'on ne pouvait en regagner qu'un par tour. Le wording laissait supposer qu'on pouvait le spammer plein de fois et en regagner plus d'un PC par tour. Donc là, c'est faqué, c'est clarifié. Vous ne pouvez pas regagner plus d'un PC par tour avec votre... Je ne sais plus, c'est un relique ou une relique ou un trait de seigneur. Je ne sais plus, mais vous ne pouvez plus le faire. Les nécrons, on a une clarification sur le Silent King qui peut évidemment utiliser les stratagèmes Zvarekan. Voilà. Moi, ça me paraissait normal, mais c'est clarifié. Et ensuite, on a évidemment Monka et Bac dans le game avec la fac qui lui permet de tirer, de désengager et tirer quand vous déclarez votre Monka. Ce n'est pas rien, vraiment. Donc ça, c'est cool. Même chose pour l'exocrine avec le stratagème Symbiotique, Dévastation, Devastation, elle pourra désengager et tirer. Voilà. Et enfin, au niveau du Chaos, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, alors gros changement au niveau du Chaos sur le Warp Time puisque vous ne pouvez le jeter que sur une unité Légion. Et donc, ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas prendre, par exemple, vous ne pouvez pas prendre, par exemple, un Warp Time avec une identité Thousand Sounds et le jeter sur Mortarion. Vous ne pouvez plus le faire puisque vous devez jeter votre Warp Time sur une unité qui a le même mot que Légion. Donc voilà, c'est bien, ça break pas mal de combos. Justement, ils en parlent Warp Time sur Mortarion. Voilà, c'est bien que ça soit clarifié maintenant. Ensuite, on nous parle des pouvoirs psychiques qui subissent un petit peu les mêmes restrictions de Légion en ce qui concerne la Dark Héréticus Psychic Powers. On nous revient sur les terrains difficiles et là, après, ils nous parlent un petit peu des Dreadclaw et du Caribe Dispod que je ne connais pas du tout d'ailleurs qui sont des unités fort joueurs. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je ne saurais pas trop quoi vous dire. Death Guard Greater Blight Drones Have Now Contagion et ensuite, on nous parle des contagions de Nurgle avec une petite aussi clarification sur Tiffus et voilà. On revient après sur les trucs qu'on a vu notamment sur les Army Faction Bonus etc. Je vous invite évidemment à aller lire l'article les amis si ça vous intéresse. Voilà pour les changements de règles. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Je suis plutôt satisfait de ces changements de règles et des clarifications. Il y avait des choses qui avaient vraiment besoin d'être clarifiées notamment le Fight First les petits wording qui ont été changés donc c'est bien. C'est plutôt satisfaisant. Je souligne encore une fois que moi ce que j'apprécie c'est lorsque ces changements sont mis en ligne sur Warhammer Community c'est vraiment autrement appréciable que ce dont on va parler par la suite notamment les changements de coût en point ainsi que les changements de secondaire. Pourquoi ? Parce que moi typiquement je suis un joueur bon client j'ai donc acheté ça 32 euros j'ai acheté ça 32 euros l'année dernière et ce document là n'est plus viable et ils nous l'ont changé. Ce n'est pas des gros changements en plus on ne va pas se mentir sur les scénarios c'est des changements de secondaire et c'est des ajustements de secondaire il y a la disparition d'un ou deux je crois mais bon voilà c'est des ajustements de secondaire et au niveau des coûts en point ce n'est pas non plus un truc de fou en termes de changement de coût en point ça ne justifie pas du tout pour moi de demander aux clients de Warhammer 40 000 de réinjecter de réinjecter de réinjecter 30 balles dans ces bouquins là alors je peux comprendre qu'il y a un problème de timing vis-à-vis de la situation actuelle peut-être que ce document là aurait dû paraître bien plus tôt mais là on voit qu'en fait le document sort et deux jours après trois jours après on a des facs avec des coûts en point qui se rajoutent notamment pour les drukaris qui ne sont pas dans le document avec des modifications de règles donc je trouve que c'est très mal goupillé ce chapter-up là voilà ça c'est je vous donne mon avis perso là-dessus voilà je vous donne mon avis perso maintenant il y a des changements et on va en parler des changements de coûts en point et des changements de secondaire on va commencer par les changements de coûts en point alors il y a des changements sur le codex Space Marines il y en a pas mal d'ailleurs en vérité on a le chef apothicaire qui prend 20 points de plus puisque son adaptation de chef apothicaire est à plus 15 de base et là elle est à plus 35 alors en plus c'est écrit dans le et c'est pas repris donc là je sais pas comment il faut le comprendre mais il y a écrit il y a la modification sur le chapter-up 2021 elle n'y est pas dans les facs dans les facs elle est encore à plus 15 ce qui est dommage parce que je pense que ces 20 points ils sont mérités donc en l'état sur le chapter-up à proof 2021 au niveau du du changement des changements de coûts en point le chef apothicaire prend plus 20 points les plasma inceptor prennent 5 points supplémentaires donc c'est 10 points maintenant pour passer en plasma vos inceptors donc et c'est et c'est et c'est moins 5 points pour les bolters parce qu'en fait il y avait une fac entre temps si je dis pas de bêtises à la base ils étaient à 40 points sur le codex et c'était plus 5 points pour les plasma ensuite ils nous ont modifié le coût en points ils nous ont modifié le coût en points général et là en fait ils expliquent que le plasma inceptor est à plus 10 points et que la figurine est à 40 points et ça revient à avoir moins 5 points sur la variante avec bolter voilà ensuite on a le storm speeder qui perd 15 points on a les eliminators qui perdent 15 points aussi par escouade de 3 le fusil laser le las fusil baisse de 5 points on a tous les gladiators qui descendent de 20 points le land raider qui descend de 20 points le repulsor qui descend de 20 points tous les variants aussi évidemment le storm raven qui perd 20 points alors là c'est intéressant donc on a les gladiators les land raiders les repulsors les storm raven tout perd 20 points c'est des figurines qui sont pas jouables en l'état enfin c'est pas que c'est pas jouable évidemment c'est jouable dans certains cercles de jeu qui sont à la cool mais en termes d'équilibrage c'est pas bien fait puisqu'en gros c'est des unités qu'on va pas chercher qui sont beaucoup trop chères et trop peu stables et peu rentables est-ce que les descentes alors les descentes de 20 points c'est une très bonne chose je pense que c'est tout à fait légitime est-ce que c'est pour autant qu'on les reverra beaucoup sur la table je sais pas peut-être le land raider en mode transport ça peut être cool ça reste quand même des bonnes unités donc le baisse de coût en points est bienvenu à voir si ça change la donne par rapport à ce qu'on voit déjà beaucoup en Space Marines ensuite on a la moto d'assaut qui prend 5 points ce qui est très bien je pense parce que 55 points la moto multifuseur c'était léger voilà et on a les vétérans d'assaut le jump pack coûte un point de plus et le storm shield coûte un point de plus donc en gros on prend 2 points par vétéran ce qui veut dire sur un pack de 10 vous prenez 20 points c'est pas déconnant je trouve que la modification en points est la bienvenue aussi après en Blue Dungel on a les sanguinari guards j'ai du mal qui prennent 2 points en plus on a Dante qui descend de 10 points et on a le sanguinari ancienne qui descend de 15 points j'ai pas trop joué Blue Dungel donc je sais pas ce que ça vaut voilà je sais pas ce que ça vaut en tout cas les changements sont là en Dark Angel on a le talon master qui prend 15 points je pense que c'est tout à fait légitime l'unité est très très forte donc ça veut dire qu'il était à 165 il passera à 180 points en Space Wolf on a les volants qui perdent 20 points et voilà en Écron on a des changements on a la Catacomb Barge qui prend 10 points on a la lance du Chrono Monster qui prend 10 points donc c'est à dire que le Chrono Monster avec la lance coûtera 90 mais il y a toujours moyen de le jouer à 80 points on a les Immortels en Tesla qui ne coûtent plus 2 points supplémentaires donc ils sont à 17 points comme l'Immortel Ghost il reste que je trouve que l'Immortel Ghost c'est toujours mieux changement important on a la Doubles Day Arc qui perd 20 points qui la descend de 190 à 170 c'est un bon changement et ensuite on a des changements sur les Locust Destroyer et les Locust Heavy Destroyer donc les Locust Destroyer perdent 5 points et les Locust Heavy Destroyer perdent 10 points pas mal du tout joli changement pour les Necrons globalement c'est que des baisses pour les Necrons sauf la Catacomb Barge et la lance du Chrono Monster mais on est sur de la baisse pour les Dooms Day et les Destroyers donc c'est du bon changement c'est cool voilà ensuite on va avoir chez les Custodesses 2 petits changements que sur le Forge World on a le Télémon qui prend 20 points donc c'est le Dread qui prend 20 points qui était très fort et on a le Caladus Grave Tank qui perd 20 points voilà donc si vous jouiez les 2 dans votre liste votre liste ne change pas c'est juste des petites modifications à faire en termes de lignes après en Tau on a la Riptide qui perd 1 point Hazard Suit qui est une entrée Forge World qui perd 5 points et on a les Shield Generator sur les Crysis Célestiles qui perd 5 points voilà ensuite en Tyrannide un beau changement pour les Tyrannides on a le Swarm Lord qui perd 30 points gros gros changement pour le Swarm Lord le Tervigon qui perd 20 points les Steelers qui perd 2 points alors là j'adhère à mort franchement la perte de 2 points pour les Steelers je trouve ça génial ne serait-ce que ça veut dire que le pack de 20 le pack de 20 vous coûte 40 points en moins c'est énorme c'est énorme donc très très cool je suis très content pour les Steelers cette petite baisse en points ils sont dans une méta où ils galèrent un petit peu je trouve leur 1 damage avec PA sur une masse d'unités qui est maintenant en multi-pev je trouve pas ça ouf donc là la perte de 2 points est la bienvenue le Trigon Prime qui perd 15 points et on a le Dima Carréon donc il y a une entrée Forge World qui prend 25 points ce qui semble somme toute légitime au vu de la puissance de la bête et de sa récurrence sur l'étape de jeu compétitive le Gensealer Cult je pense qu'on est sur un gros foutage de gueule c'est moins de points pour les Jackals et moins de points pour les Steelers bon je pense que tout dans le Gensealer Cult méritait une baisse de points là je sais pas quoi vous dire je suis un peu déçu pour le Gensealer Cult je m'attendais à pouvoir les rejouer et non c'est toujours pas trop le cas ensuite au niveau des Chaos Space Marines les Cultists perdent 1 point les Venom Crawlers perdent 20 points et en Démon du Chaos le Lord of Change prend 20 points donc voilà donc c'est cool pour les Cultists et le Lord of Change plus 20 points ça lui fait les dents mais en même temps le Lord of Change avec la robe de l'impossible en 3 plus invulnérable c'est quand même un sacré client notamment on va voir qu'il a des secondaires qui lui sont encore maintenant encore plus accessibles puisque toute la partie secondaire psychique a été un petit peu ajustée et me semble plus accessible donc c'est pas déconnant qu'il soit plus 20 points et après pas mal de changements sur le Craft World on a l'Avatar qui perd 35 points le Fire Prism moins 15 le Night Spinner moins 10 le Dark Reaper moins 3 le Race Blade et le West Guard moins 3 et les Fire Dragons moins 3 c'est cool notamment pour tout ce qui est un petit peu gunline Fire Prism Night Spinner Dark Reaper et Fire Dragons j'espère qu'on les verra un petit peu plus parce que c'est pas des entrées qu'on voit beaucoup d'ailleurs on voit pas beaucoup de Craft World et donc c'est bien ces changements en points là j'espère que nos joueurs nos joueurs francophones des Vaisseau Monde seront en tirer toute la quintessence à n'en pas douter voilà je vous propose maintenant qu'on passe sur les secondaires secondaires hop ici alors les secondaires au niveau des changements on a alors on n'a pas de changement sur les cartes de table on n'a pas de changement sur les ennemis on a un changement sur la domination qui maintenant s'appelle Strangle Hold je sais pas en anglais comment elle s'appelait il me semble que c'était domination là maintenant vous n'avez plus avant c'était vous marquer 3 points de victoire si vous contrôliez plus de la moitié des objectifs donc ça veut dire que sur les scénarios à 4 objectifs il vous fallait les 3 quarts d'objectifs là maintenant c'est très clair vous marquez 3 points de victoire à la fin de votre tour si vous contrôlez 3 objectifs ou plus et que vous contrôlez plus d'objectifs que votre adversaire voilà donc c'est un ajustement c'est un ajustement en termes de wording qui ne change pas de toute façon pour les scénarios à 4, 5 et 6 objectifs il faudra maintenant toujours contrôler 3 ça change pour les scénarios à 6 objectifs puisqu'ils demandaient un contrôle de 4 objectifs pour pouvoir la marquer donc ça change pour eux du coup donc c'est un bonus pour les scénarios à 6 objectifs qui seront plus plus emprunts à prendre la domination par contre c'est plus d'objectifs que votre adversaire il me semble que ça ça n'était pas avant non ça n'était pas avant donc plus d'objectifs que son adversaire ça n'était pas avant donc voilà un petit changement en termes de wording qui est intéressant ensuite il y a le pas de prisonnier qui a le héros des leurs rangs en français celui-ci a pas mal changé donc en gros c'est celui qui consiste à marquer vous marquer vous faites l'apothicare vous faites le comptable pendant la partie à chaque fois que vous tuez une figurine ennemie vous mettez un petit token et à la fin de la partie vous divisez ce nombre de tokens par 10 ça vous donne le nombre de points que vous avez cumulés donc évidemment il vous faut avoir tué 150 figurines pour marquer 15 points là c'est bien on nous enlève de ce décompte là les figurines avec le mot clé véhicules personnages ou monstres d'accord puisqu'avant ça vous rapportait un point et même les véhicules vous rapportaient plus de points enfin les véhicules à plus de 10 PV vous rapportaient un point sur 15 net donc là c'est plus le cas vous ne récupérez plus de points sur le no prisoner avec les véhicules des monstres des caractères par contre les figurines multi pev vous rapportent leur nombre de pev sur votre petit compteur votre petit compteur donc par exemple si vous tuez un pack de paladin de 10 paladin c'est 40 PV de paladin donc vous mettez 4 points sur le 4 points sur ce secondaire là là où avant vous n'en auriez marqué que 1 point en fait sur le secondaire donc ça c'est cool de prendre en compte les multi pev le abatélé n'a pas changé donc tu es plus d'unités que son adversaire à la fin d'un tour ensuite le while we stand we filed qui s'appelle maintenant to the last jusqu'au dernier a un tout petit peu été modifié puisque c'est pareil vous choisissez vos 3 unités les plus chères et pour chaque unité encore en vie à la fin de la partie vous gagnez 5 points là il y a une petite clarification pour les unités qui ont la capacité de split se diviser en 2 puisque jusqu'à présent je prends par exemple si mon pack de 10 paladin captait mon aura de while we stand et que je la diviser en 2 il fallait que mon adversaire tue les 2 paquets de 5 pour avoir le point là il a été clarifié que si vous tuez la moitié vous mettez 3 points sur les 5 donc ça c'est cool au moins on remarquera d'ailleurs je rebondis immédiatement sur ce point là en fait les secondaires ont été ont été modifiés pour être moins punitifs et plus on va dire ils sont plus progressifs voilà que ce qu'ils n'étaient avant il y a maintenant des paliers pour éviter d'avoir tout ou rien avant c'était beaucoup ça les secondaires tout ou rien du coup ça nous mettait face à des dilemmes en termes de choix là j'ai l'impression que le fait qu'ils aient mis de la progressivité en termes de cumul de points va permettre va en permettre à beaucoup d'être acceptable donc voilà ensuite le raise de bannière n'a pas changé le signal d'investigation n'a pas changé je crois inspecter le terrain inspecter le terrain n'a pas changé il me semble il me paraît plus long mais il me semble qu'il n'a pas changé par contre on a le déployer les brouilleurs qui a changé et qui s'appelle maintenant recevez les datas d'Octarius absolument génial comme nom alors avant on devait faire une action dans notre zone au milieu et dans la zone adversaire donc ça c'est fini maintenant vous devez faire une action dans chaque quart de table donc au total vous pouvez faire jusqu'à 4 actions et vous devez les faire à plus de 6 pouces du bord de table donc ça veut bien dire qu'en fait quand vous arrivez des réserves stratégiques non pas des renforts bien des réserves stratégiques quand vous arrivez donc dans les 6 pouces à bord de table vous ne pouvez pas faire cette action là et c'est simple si vous avez scanné et fait l'action dans 2 quarts de table différents vous mettez 4 points dans 3 quarts de table différents vous mettez 8 points et dans les 4 quarts de table vous mettez 12 points voilà donc c'est cool je la trouve bien modifiée elle est un petit peu moins clé en main qu'elle ne l'était avant mais elle rapporte 2 points de victoire en plus lorsqu'on la met en full effectif donc c'est plutôt cool déployer les déployer les balises de téléportation ouais réparer les balises de téléportation il a été il a été modifié un petit peu maintenant puisque en fait vous deviez faire une action dans la zone de déploiement adverse maintenant vous avez un palier qui vous permet de faire une action vous pouvez faire une action à 12 pouces de la zone entièrement dans les 12 pouces de la zone de déploiement adverse et surtout changement important vous pouvez le faire avec une unité infanterie ou biker là où avant vous ne pouvez le faire qu'avec infanterie donc peut-être que ce stratagème là va être ce secondaire là pardon va être plus plus accessible à voir mais en tout cas il a des paliers il est plus progressif parce qu'aller faire des actions dans la zone de déploiement adversaire c'est chaud frère là vous pouvez le faire à plus de 12 pouces et maintenant vous avez les motos qui peuvent le faire donc c'est cool ensuite l'assassinat a un tout petit truc en plus c'est que si vous tuez le seigneur de guerre vous mettez un point supplémentaire donc en plus des personnages donc si vous tuez un personnage qui est seigneur de guerre il ne vous rapportera pas 3 mais bien 4 points le titan hunter n'a pas changé le break it down n'a pas changé donc abattez le etc et après au niveau des secondaires psy donc pour abor the reach donc défoncer des sorciers ça n'a pas changé c'est 3 points et 2 points le rituel psychique lui a changé maintenant donc c'est le fait de faire une action entièrement non c'est même pas entièrement d'ailleurs si vous êtes dans les 6 pouces du centre et bien vous pouvez le faire maintenant avec un psyker avec un personnage psyker là où avant il fallait faire 3 fois les actions avec le même psyker pour marquer 15 points là maintenant vous pouvez le faire avec des personnages psykers différents mais surtout quand vous le faites une fois vous ramenez vous ramenez hop donc vous mettez 3 points de victoire si vous le faites une fois 7 points de victoire si vous le faites deux fois et 12 points de victoire si vous le faites trois fois donc c'est bien je le trouve plus structuré il est mieux en l'état il est mieux ensuite le veil n'a pas changé si je ne dis pas de bêtises vous devez faire des actions psychiques à 6 pouces de la zone de déploiement ennemi donc voilà ça n'a pas changé vous le faites deux fois vous mettez 8 points je crois et si vous le faites 4 fois vous mettez 15 points 8 points 15 points c'est ça et enfin la psychique interrogation a un tout petit peu changé puisque maintenant vous pouvez interroger les personnages ennemis adverses à 24 pouces et non plus à 18 ça change quand même la donne ça change quand même la donne donc un personnage un psycoeur personnage de votre armée peut faire cette action psychique si elle est à 24 pouces de n'importe quel personnage ennemi visible et vous marquez 3 points à chaque fois que vous le faites donc c'est pareil c'est plutôt cool 18 c'est assez restrictif on pouvait s'en prémunir pas mal c'est bien ce plus 6 pouces et le bienvenu voilà pour les changements de secondaire que je trouve que je trouve plutôt bon maintenant on est plus sur de l'ajustement voire de la clarification pas de la clarification on est sur de l'ajustement je suis un peu déçu de pas c'est pour ça que ce chapitre approuve me déçoit un petit peu aussi je suis assez déçu de pas avoir je sais pas moi pourquoi pas une nouvelle catégorie de secondaire serait-elle bienvenue ou tout simplement des objectifs secondaires supplémentaires voilà ça ça n'a pas changé les scénarios a priori n'ont pas changé donc race de ce côté là on aura fait le point donc sur les changements en termes de règles les changements en termes de coups en points et les changements en termes de secondaire c'est tout pour moi les amis j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre Sous-titrage ST' 501